Il y a des étudiants dans le projet de moustache dans le milieu professionnel qui s'est encore là, mais dans les étudiants et les étudiants, ils ont des étudiants et ont des projets de moustache dans le milieu professionnel. A travers l'oustache, il y a une problématique spécifique. L'étudiant est encadré dans l'institution. Il y a des étudiants dans l'institution. Il y a des étudiants dans ce qu'on appelle un encadrant et un couple encadrant. Et le stage, bien sûr, il est coroné par un rapport et une soutenance devant un jury, et automatiquement une note. La note est équivalente à trois modules, que ça devient de l'O.I.J.A.S. et de l'O.I.J.A.S. et de l'O.I.J.A.S. Le thème ou le sujet, les encadrants et le co-encadrant. C'est la première étape que l'étudiant pourra faire quand il choisit. Alors, il faut être très attentif. Bien sûr, le choix, bien le thème, il y a une compatibilité, parce qu'il y a une compétence entre la formation, les rois, le thème, et le sujet, bien sûr, il va traiter. Et il faut être très attentif, même si on a le choix, par exemple, du régime, ou de la physique, ou de la physique, donc il faut être très attentif, le choix et le sujet. Surtout, il faut être très attentif, la compatibilité entre la formation, le leader et le sujet. Deuxièmement, bien sûr, le choix, le co-encadrant, surtout leur spécialité. Ce sont les encadrants, le co-encadrant, et qu'on fasse ta ressource le thème qui a été choisi, et c'est le thème qui a été choisi. Il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a un bon étudiant, et un mauvais étudiant. Il y a un bon encadrant, et un mauvais encadrant. Un mauvais sujet, il n'y a pas de mauvais sujet. Il n'y a pas de mauvais sujet. Il n'y a pas de mauvais sujet. Donc, quel que soit le sujet, une fois que la problématique il y a une, il n'y a pas de mauvais sujet. Il n'y a pas de mauvais sujet. Il n'y a pas de mauvais sujet. Deuxièmement, durant le déroulement de l'EPF, bien sûr, vous êtes des ambassadeurs de la faculté. Je connais des institutions haliens. Ils me demandent des étudiants pour les stages. Et je connais des institutions les haïtolias, et il n'y a plus jamais de stagiaires dans l'AFST. Donc, vous êtes des ambassadeurs. Soit, vous donnez une bonne image de la fac, et automatiquement, il va y avoir un avenir où là, vous faites une mauvaise image et donc, on va dire qu'il y a des étudiants de stagiaires, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. C'est pourquoi je vous conseille la ponctualité. La ponctualité, elle augmente le temps. Si les gens rentrent à 8 heures, vous devez rentrer à 8 heures. Il faut être ponctueux. Si les gens quittent le travail de l'institution, il faut rester jusqu'à 18 heures. La discipline, il faut être discipliné. Respecter les autres. Et surtout, le cérebre. Ça, c'est des qualités que beaucoup d'étudiants ont du mal à marier. Essayez de faire le maximum pour avoir ces qualités-là. Pendant votre stage, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est comme un cahier de manif, ou un cahier de stage. Chaque jour, le 3 mars à 8 heures, voilà ce que j'ai fait. Le 3 mars à 16 heures, voilà ce que j'ai fait. On verra à la fin que beaucoup de choses que vous n'arriverez pas à expliquer. On va faire un retour en arrière pour essayer de voir là où est le problème. Mais si vous n'avez pas un cahier de manif, ou là un cahier de stage, vous aurez des problèmes à vous souvenir pendant 3 ou 4 mois ou 2 mois de tout ce que vous avez fait. Donc, essayez de prendre des notes. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions. Il n'y a personne. Vous venez lui demander une question, il va vous envoyer, il ne va pas vous frapper, il ne va pas vous bannir. Je pose une question. Monsieur, je n'ai pas compris. Monsieur, est-ce que c'est ça ? Monsieur, est-ce que c'est pas ça ? Donc, je pose toujours les questions, quelle que soit la question. Il vous paraît bête ou pas bête, je pose la question puisque mon but, c'est d'apprendre. Alors, il faut surtout tenir vos encadrants régulièrement informés du déroulement du stage. Mais c'est très vrai. Il ne faut pas s'absenter pendant un mois ou un mois de vie et venir voir l'encadrant. Monsieur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Chaque semaine, chaque 10 jours, j'envoie un mail, voilà où je suis, voilà le problème que je rencontre. Car, vaut mieux quand il y a un problème, tôt on voit le problème, tôt on trouve la solution. Quand le problème arrive vite, on va trouver une solution vite. Il ne faut pas laisser le problème très vite. Donc, essayez d'être en contact régulier avec vos encadrants. Un mail tous les 10 jours, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, etc. Donc, il sait qu'il y a un petit contact entre vous, il n'y a pas cette rupture. Et la rédaction du mémoire, la rédaction du mémoire doit se faire au fur et à mesure de votre stage. N'attendez pas la dernière semaine, vous avez la limite que l'administration a fixée pour commencer à rédiger. Non, la rédaction doit se faire au fur et à mesure. Voilà les grandes lignes d'un PFP. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre PFP. Mais avant tout, je tiens à vous signaler un problème. C'est le problème du plagiat. Quand on écrit, on est obligé parfois d'insérer les idées des autres dans nos écrits. On est obligé de prendre les idées des autres. Mais quand on prend l'idée ou le niveau de quelqu'un, il faut les signaler. Sinon, on tombe dans le plagiat. Le plagiat, c'est quoi ? C'est le vol littéraire. C'est quoi le plagiat ? La définition du plagiat, c'est s'approprier ou s'accaparer des mots qu'il mettent, ou des idées de quelqu'un d'autre et les présenter comme étant les siennes. Quand je prends une idée ou un mot de quelqu'un d'autre et je lui dis, c'est moi qui l'a dit, je tombe dans le plagiat. Le vol. Ça l'est pas. Alors, le plagiat, bien sûr, il est sanctionné. Un rapport qui est plein de plagiat, il peut être refusé. Le module non validé. C'est-à-dire qu'un semestre, le jury, une fois le dimanche, il peut être un semestre blanc. Ou là, l'exclusion. Quelles sont les situations du plagiat ? C'est copier textuellement un passage d'un livre, ou d'une revue, ou d'une page web, sans mentionner la source. Ou là, insérer un travail, ou des images, ou des graphes qui ne sont pas les vôtres, sans préciser qu'ils ne sont pas les vôtres. Ou là, traduire partiellement, ou là, totalement, un texte ou un paragraphe sans mentionner la provenance. Ou là, ça commence à se voir de plus en plus. Il y a des gens qui achètent un travail tout fait. Et ils disent que c'est le mien. Donc, tout ça, c'est du plagiat. Donc, quand vous écrivez quelque chose dans vos mémoires, il y a deux possibilités. Soit que si vous l'avez écrite, c'est bien. Ou là, vous l'avez pris de quelqu'un d'autre, il faut dire d'où vous l'avez pris. Quand vous mentionnez d'où vous avez pris les mots ou les idées, vous êtes protégé. D'accord ? Donc, mettez-vous ça dans la tête. Il y a actuellement des logiciels qui déterminent le pourcentage de plagiat. On demande maintenant aux étudiants de nous fournir, avant la soutenance, des mémoires diagnostiques sous forme d'électronique, comme d'où nous fournirons. Il y a tous les plagiatifs. Il y a un ridicule qui voulait, voilà, le document, il est plagié à 20%, ou à 30%, ou à 40%. On peut accepter 5-6%, mais si c'est 30-40%, non, ça devient trop. La solution, elle est très simple. Quand vous prenez quelque chose de chez quelqu'un, vous le mentionnez, point. Tout ce qu'on vous demande. Ok ? Donc, alors, une fois que vous avez votre mémoire, globalement, le mémoire, quand quelqu'un va le lire, il doit être agréable à lire. C'est comme celle-ci. D'accord ? Il faut qu'il soit structuré, il faut qu'il soit organisé, et il faut qu'il soit agréable à lire. Mais dans les principes, vous l'avez ligné. Le mémoire ne doit pas me faire mal, alors peut-être ni à mes yeux. Pour cela, le texte doit être lisible. Je suis trop concentré par feuilles, l'indépendance réelle, l'indépendance réelle. caractère soir, j'aurai du mal à lire. Non, il doit être lisible. Aérer. La poche comme aéré, le plein fait échouer de vide, et la taille des caractères qu'elle soit correcte. Pas trop grand, mais pas trop petit non plus. Généralement, l'expérience a montré que, généralement, une police de caractère taille du numéro 1, si vous voulez, vous pouvez choisir un autre caractère. Et généralement, la taille est entre 12 et 14. Inférieur à 12, c'est petit. Supérieur à 14, c'est grand. Donc, généralement, entre 12 et 14. L'interdit, généralement, on met des interdits de 1,5. Il y en a 1, c'est petit. 2, c'est grand. Donc, la moyenne, c'est 1,5. On va dire généralement pour l'interdit. Ce qu'il faut que vous ayez dans la tête, les mémoires ne sont pas au kilo. C'est plus du qualitatif que du quantitatif. Alors, la structure d'un mémoire modèle est la suivante. Les mémoires, il y constitue dans cet ordre-là. Premièrement, la page de garde. La page de garde, c'est la première page qu'on lit sur le mémoire. Suivez des dédicaces. Et des... Suivez des remerciements. Donc, Tashkurat pour tous les gens qui vous ont aidé dans votre mémoire ou dans votre travail. La table des matières. Fahast. Puis, l'avant-propos. Tkdim. M. Mokrediba. Tkdim. L'avant-propos. On verra tous ces éléments-là. Puis, le résumé et les mots-clés. Il y a les mots khas, ou le kalimat, le mustalbata, et l'abstract, le keyword. On ne demandera pas tafina, mais si c'est possible, pourquoi pas ? Alors, peut-être un jour, on va le demander. Mais déjà, français, arabe, anglais, c'est déjà pas. La liste des abréviations. Puis la liste des tableaux. Puis la liste des figures. Toutes ces pages-là ne sont pas numérotées. Faites attention. La pagination. Numéro 1, 2, 3. Toutes ces pages-là ne doivent pas être numérotées. La numérotation ne commence qu'après. Alors, pour la page de garde. C'est la page 0. Elle n'est pas numérotée. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette page ? Les références de l'établissement. C'est-à-dire notre FST. Le nom et le prénom de l'étudiant. Le diplôme préparé. Le titre du mémoire. La date de soutenance. Les membres de juillet. Et l'année universitaire. Un document, je l'ai envoyé à l'un de vos camarades. Donc, ils peuvent vous le distribuer. Vous êtes en commun. Donc, essayez de suivre. Mais tout ça, vous l'avez déjà envoyé ce matin. Attention. Généralement, les photos téléchargées sont donc plagiées et donc déconseillées. Vaut mieux être simple. Une page d'orthographe, très simple, mais fait à la photo, la graphe, la rien. Ça fait plaisir. Alors, parfois, vous téléchargez des photos pour les mettre. Et donc, les photos, je ne sais pas quelle est leur origine. Et donc, vous tombez dans le page. Alors, l'utilisation de papier couleur. Utiliser autre chose que le blanc pour la première page. Ça fait un petit peu un look qui est agréable. Et attention surtout aux fautes d'orthographe, surtout dans le nom du juif. Ce qui énerve un membre du juif, c'est qu'il trouve son nom climat idéal. Donc, qu'est-ce que je fais ? Avant de saisir l'ombre du juif, je vais voir l'encadrant où il a le membre du juif. Monsieur, écrivez-moi votre nom. Et donc, on a un qatar. Donc, essayez de ne pas faire des fins d'orthographe, surtout au niveau des noms du juif. Un modèle un peu correct est le suivant. Université Hassel-Permier, faculté des sciences, projet de fin d'études, présenté par nom et prénom de l'étudiant. Pour le diplôme obtenu, ça, il faut faire attention à quel est votre diplôme. Vous aviez les étudiants qui écoutent licence BGM. Non. On a ici, à la fac, des licences en sciences techniques, des licences professionnelles. On a des masters, des masters spécialisés. Vous avez des masters en sciences et techniques, etc. Vous devez savoir quel est le diplôme que vous pouvez préparer. Maintenant, Master en sciences et techniques, amélioration de la production agricole. Licence en sciences et techniques, l'UGV génétique, micro-boulot. Donc, vous devez savoir exactement le nom de votre licence, le nom officiel de la licence ou de la master que vous faites. Le titre, soutenu le, la date, devant le jury composé de, et généralement, on suit ce, ce, cet ordre-là. Il y a le président du jury, il y a l'examinateur, il y a le co-encadrant, et enfin, l'encadrance. Et comme j'ai dit, il faut faire attention, l'écriture, bien, vos encadrants, il y a le co-encadrant. Puis, une fois la première page, la page zéro, on fait une page intercalaire. Il faut mettre une feuille blanche, car c'est là où le jury va apporter toutes les remarques liées. Laissez une feuille blanche, comme ça le jury, s'il a des remarques, il a des questions, il faut donc... Après, vient les dédicaces. Le contenu de cette page dédicace, j'essaie, quand il y a des dédicaces, de ne pas lire, c'est personnel. Mais il ne faut pas faire de faute orthographe, et également, il faut éviter de se référer à des citations d'ordre idéologique ou politique. Généralement, l'ennesse, il prend une parole de quelqu'un et il la mette. Généralement, il faut éviter ça. Un ahdote, quand c'est une thèse, le quotidien, c'est-à-dire encadré en France et au Maroc, avec double diplomatia, et le juré a refusé complètement, surtout la partie française, avec le juré Kamel à cause d'un paragraphe du Coran. Vous ne l'avez cité. Une thèse scientifique qui n'a pas fait qu'à l'Allah ou à l'Assemblée. Donc ici, il y a... Un verset du Coran, je suis mouché, mais il faut lire la parole de quelqu'un. Peut-être qu'il y a une la science, la hizbiyah, l'aqabiyah, il vaut mieux éviter. De préférence, comme ça, on reste neuf. Les remerciements, ça ne fait pas obligatoire, mais vous pouvez la faire et remercier les gens qui vous ont aidés dans votre mémoire. Qu'est-ce que je trouve parfois ? Je remercie M. le Président de l'université, M. le doyen, M. le chef de département. Si vous remerciez le Président de l'université, pourquoi ne pas remercier le ministère ? Si vous remerciez le ministère, pourquoi pas le Premier Ministre ? Si vous remerciez le Premier Ministre, pourquoi pas le Roi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous remerciez les gens qui ont travaillé avec vous. Point. La doyen, ou la secrétaire générale, ou le chef du département, vous remerciez les gens qui vous ont aidés. Point. D'accord ? Le sommaire, c'est là où il y a la liste de tous les paragraphes avec la page correspondante. Faites attention, une erreur que beaucoup d'étudiants font, qu'est-ce que c'est la correspondance entre la page et le paragraphe ? La secrétaire plus sommaire, qu'est-ce qu'on met cette introduction ? Page 4. Mais quand on regarde page 4, on ne trouve pas de chose. Donc essayez de vérifier qu'il y a cohérence entre le texte et le sommaire. L'avant-propos. C'est une page où on note le lieu et le cadre du travail. Tout simplement. 4 lignes, pas plus. Ce projet de fin d'études rentre dans le cadre de la préparation de la naissance et de ce scientifique biochimie génétique, micro-ologie. Ce travail a été réalisé au laboratoire X, d'immunologie, de l'institut Pasteur, de l'Adolinra, sous la direction du professeur X, pendant la période, on s'appelait à la période du stage, du août. Et ce mémoire, il s'intitule What is the duty? C'est-à-dire, l'avant-propos, quand on le lit, on sait où vous étiez, pendant combien de temps vous étiez et qu'est-ce que vous avez fait. 4 à 5 minutes, pas plus. Après, après, viennent les pages des résumés, des abstracts et des moulxas. Il faut que le résumé reflète ce que vous avez fait exactement. Un résumé doit contenir trois éléments. Premièrement, la problématique. Deuxièmement, la méthodologie que vous avez effectuée. Troisièmement, les résultats. Tout ça en 10 lignes. C'est un exemple. Vous avez étudié la pollution des eaux par le mercure. Dans le cadre de l'étude de l'impact des polluants sur la planète ou sur le sol, nous avons étudié l'impact des polluants organiques sur le sol de la Chaouya. Nous avons, dans un aspect de photométrie, les méthodes lourdes et nous avons obtenu les résultats suivants. 10 à 15 lignes qui résument. Dans la chose, la problématique, la méthodologie que vous avez utilisée et les résultats obtenus en 10 à 15 lignes. Une demi-page maximum. Les mots clés, c'est les mots essentiels qui sortent de votre travail. Ça, vous devez donc les souligner. Faites attention, quand on fait des translations, c'est-à-dire, on traduit le français, l'arabe ou l'anglais. Généralement, il faut utiliser le dictionnaire. Quand on utilise les logiciels de traduction, Google Traduction, les haja, généralement, le sens, il est un petit peu modifié. Essayez de relire et surtout, faites relire les résumés. Une fois que j'ai fini mon résumé, je l'entends à quelqu'un, un professeur d'anglais ou un professeur de français ou un professeur d'arabe, je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Ou un professeur d'anglais ou un professeur d'anglais ou un professeur d'anglais. Relisez votre résumé. Faites relire votre résumé. Comme ça, il est corrigé et on est tranquille. La liste des abréviations. La liste des abréviations. La liste des abréviations, vous devez les classer par ordre alphabétique, malgré la différence qu'il y a dans leur apparition dans le texte. Mais vous devez les signaler à leur première apparition dans le texte. Je m'explique. Vous avez fait votre stage à l'OCP. Vous me dites, l'office chérifien de phosphat, entre parenthèses, OCP. Ou même, vous devez utiliser OCP. Mais vous devez donner le nom entier la première fois. D'accord ? Ce travail, nous avons mesuré la densité par spectrophotométrie, entre parenthèses, spectrophotométrie SP. La première fois, tout le nom. Après, entre parenthèses. D'accord ? Faites attention. Qu'il y a une désabréviation internationale. Il faut faire attention à leur écriture. Je ne sais pas si vous avez eu du cours de métrologie. Ça, je sais que ça manque au niveau de notre habitablissement. La métrologie ouver les unités de mesure. Par exemple, la métrologie de temps, c'est la seconde. La seconde, ça s'écrit S minuscule. N'écrivez jamais S majuscule. Le kilogramme, si l'unité de masse, K minuscule, G minuscule. Si K majuscule, G minuscule. Donc, vous devez faire... Salut ! Donc, faites attention à tout ce qui est amélioration internationale. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, après, il y a l'introduction générale. L'introduction générale doit justifier la question pourquoi ce sujet de recherche ? Ou pourquoi ce thème ? Donc, vous devez nous expliquer ou expliquer au lecteur pourquoi vous avez choisi cette problématique. J'ai travaillé sur la pollution de l'air, car ce problème devient de plus en plus urgent à résoudre. D'accord ? Et puis, vous décrivez le lieu du stage. La description du lieu du stage doit se tenir en deux pages maximum. Après, on a quel est ce lieu du stage, quelles sont les missions de cette institution, mais surtout ses potentialités humaines et matérielles. J'ai fait mon stage à l'INRA. Je dis que l'INRA, par exemple, de stade, fait 18 chercheurs, 30 préparateurs, et ils ont le matériel scientifique suivant. C'est bien. L'INRA sont historiques, etc. Mais même, on n'a rien à faire avec ça. Alors, la reflite bibliographique, c'est-à-dire la petite introduction dans laquelle vous rappelez un petit peu tout ce qui a été fait relatif à votre sujet. Cette partie, il doit indiquer clairement le problème que vous voulez traiter et se référer aux travaux déjà publiés, car vous n'êtes pas le premier à traiter ce problème. Il y a des gens qui l'ont déjà traité avant vous. Et donc, vous nous dites quelle est la situation de la coalescence concernant ce sujet. Et il faut présenter les hypothèses. Qu'est-ce qui fait différer ? C'est-à-dire, vous donnez les hypothèses de votre travail. Et donc, automatiquement, vous nous donnez l'objectif de votre travail. L'objectif de votre travail doit être clair. C'est une question claire. Exemple, je vais étudier l'effet de l'azote sur le rendement du blé. Je vais valider une technique de détection des fuites dans un circuit de reformadissement. L'objectif doit être clair, sans ambiguïté. Et là, à la question que vous vous posez maintenant, la conclusion, vous devez répondre à cette question. Et plus l'objectif est clair, plus vous n'aurez pas de problème à prendre. Dans Matériel et Méthode, vous décrivez la méthodologie que vous avez adoptée pour résoudre ce problème. Avec son protocole expérimental, bien sûr, je vais un petit peu vite. Les résultats, je vais juste dire, oui, soit on met résultat tout seul et discussion tout seul, soit on mélange résultat et discussion. Si vous faites résultat tout seul, dans cette partie, les données ne sont pas discutées, ni interprétées, ni commentées. Vous donnez seulement les résultats sous forme de figure ou sous forme de tableau. Si vous optez pour mélanger les deux, là, vous donnez les résultats et vous les interprétez. C'est plus facile. Et là, quand on fait c'est pareil, vous donnez les résultats, mais quand vous passez à la discussion, généralement, on répète tout ce que nous avons dit dans le résultat. Pour éviter cette répétition, il vaut mieux mettre résultat et discussion. Alors, la discussion, elle doit mettre en rapport les résultats que vous avez obtenus avec l'hypothèse de départ. Est-ce que vous avez répondu à la question de départ ou non? Si vous n'avez pas répondu à cette question, il faut expliquer pourquoi la méthode que vous avez utilisée n'a pas répondu à la question 11. Et il faut faire les liens avec tous les résultats précédents. Et il faut être critique vis-à-vis de vos résultats. Toujours, il faut être critique. J'obtiens un résultat. Si il est mauvais, j'essaye de chercher pourquoi il est mauvais. Est-ce que c'est dans la méthode? Est-ce que c'est dans l'échantillonnage? Est-ce que j'essaye de trouver une explication logique? Et puis une conclusion avec, bien sûr, les perspectives d'avenir. Excusez-moi, j'ai mal calculé mon temps. Et donc, je vous remercie. Le document en totalité va concilier à des questions. Je vous remercie. Merci.